Alors aujourd'hui je suis à Marseille sur les plages du Prado pour un événement qui a lieu chaque année depuis quelques temps qui s'appelle la Soch Freestyle Cup qui est un événement skate, surf, kitesurf sur les plages et Harley Massilia et Harley France est partenaire et a profité de cet événement pour ne présenter pas une Electra Glide, ce ne serait pas trop le cœur de cible mais la nouvelle en exclusivité Street 750 qui fera donc son apparition au catalogue sur le millésime 2015 donc disponible début septembre en concession alors c'est la première que je vois en vrai, la voilà donc elle fait déjà pour tous ceux à qui elle ne plaît pas elle fait quand même une meilleure impression au niveau volume en vrai par rapport à ce qu'on peut voir sur les photos en statique bon alors au niveau commodo, au niveau finition c'est une entrée de gamme, ce n'est pas la peine de détailler les habitués ne reconnaîtront pas les commodos ne reconnaîtront pas les clignotants bon il y a du câblage apparent on ne sait pas pourquoi ils sont allés mettre le contacteur sous c'est super pratique, ça doit être super pratique à l'usage sous le ponté donc ça c'est, je ne sais pas, je n'ai toujours pas compris pourquoi ils l'ont mis là et pas ailleurs bon voilà, pas mal de fils apparents bon c'est une entrée de gamme c'est pas un soft tail à 20 000 euros l'arrière qui est temps décrié, il passe mieux en vrai bon sachant qu'il y aura plusieurs modèles ça c'est la première, il y aura toute une gamme déclinée là-dessus bon il y a quelques pièces qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des harlés bien entendu comme ce klaxon apparent sinon la position de conduite je suis monté dessus la position de conduite a l'air pas mal du tout petite roue avant c'est vraiment une moto je pense pour débuter, pour faire de la ville tous ceux qui l'ont essayé trouvent que c'est une machine agréable qui chauffe pas, qui est relativement nerveuse qui tient bien la route qui freine bien une moto urbaine agréable pour faire des petites balades voilà bon vu la selle arrière je pense principalement en solo voilà donc après chacun se fera son avis est-ce que ça marchera est-ce que ça marchera pas l'avenir nous le dira au niveau tarif elle sera positionnée c'est peut-être là qu'il y a un petit problème vraiment juste en dessous des 8000 euros ce sera 7900 ce sera pas 7000 7800, 7900 pas beaucoup moins je pense d'après ce que j'ai pu entendre